C'est l'heure les amis du quiz musical. Alors le quiz musical, deux équipes, l'équipe rouge, l'équipe bleue, donc vous me voyez venir effectivement, ce coquin de PJ nous a fait donc pilule rouge, pilule bleue. Donc je rappelle ces cinq morceaux, un point par bonne réponse, si vous n'avez pas la bonne réponse, la parole va à l'équipe d'en face. Donc surtout, ne vous dispuistez pas, on va cacher les écrans avec les feuilles, car les gentils gens du chat grillent toujours la réponse. Enfin, ils se plaisent à jouer et on les en remercie. Donc voilà, je rappelle cinq morceaux. Cette semaine, le thème c'est Diam's, la boulette time, tout simplement. Donc un quiz spécial ralenti. Donc ralenti au cinéma, ralenti dans les séries, ralenti dans les jeux vidéo, les ralentis iconiques. Il n'y en a pas tant que ça, des gros gros gros, donc le quiz est quand même assez sélectif. Vous avez vos chances. On commence avec le premier morceau. La tarte à la crème. Matrix. Matrix, oui. Ok, il fallait saisir... Mais qu'il a dit en premier ? Ah, tu l'as dit en premier ? Ok, pardon. Ils l'ont dit à peu près en même temps. D'accord, très bien. Un point pour l'équipe rouge, du coup. 1-0. Propeller Heads, Spybreak sur l'OST de Matrix, effectivement. 1999 et PJ qui fait la basse dans le studio. Très bien. 1-0 pour l'équipe rouge. Deuxième morceau. Alors, ça serait Reloaded. Ce n'est pas Reloaded. Équipe bleue, c'est un film qui date de 1997. 1997-98. Le premier bullet time avant Matrix. C'est un film de super-héros. J'allais dire, pour moi, c'était Michel Gondré avec la pub de la vodka. Alors, c'est un film de super-héros avec des blousons noirs. Non, mais la parole n'était pas à l'équipe rouge, du coup. Blade ? C'était Blade, tout à fait. Désolé, Raphique. Comme ça, au moins, ça fait 1-1 avec Matrix. Ça fait 1-1, très bien. C'était Blade, le petit... Je ne l'ai pas entendu, parce que je ne t'entends pas. Les bêtes sont très fortes, effectivement. Blade, donc premier bullet time, un petit peu avant Matrix, 6 mois avant. Donc, c'est le petit sourire narquois dans les commentaires YouTube qui dit Prumps. Voilà. Donc, film assez important techniquement. Un peu moins, on va dire, sur le plan purement cinématographique. Peut-être que le deuxième. Et peut-être... Ah bah, le deuxième, c'est la chaleur. Mais notre premier, à un moment où il sort, en tout cas, on est content de voir ça. On est très content de voir ça. Donc, New Order, Confusion, remixé par Pump, Panel. Un partout pour l'équipe rouge. Et pour l'équipe bleue, troisième morceau. Un ralenti qui a inspiré toute une génération de fans de comics. C'est Days of Future Past. C'est Days of Future Past. Bravo. C'est la scène de Quick Silver. C'est la scène de Quick Silver que j'ai... Pourtant, je t'ai regardé, j'ai cru que t'allais la trouver. J'ai été pasturé à 100%. De toute façon, heureusement que je ne l'ai pas trouvé. J'aurais eu honte de moi-même. Oh là 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 là. Effectivement, la scène de Quick Silver dans X-Men of Future Past. Avec tout ce travelling rotatif assez incroyable. Très belle scène. Justement, voilà, le bullet time. Peut-être avec toutes les... Tarte à la crème, tu vois. Donc, 2-1 pour l'équipe bleue. Quatrième morceau, on va dans le monde du jeu vidéo, cette fois-ci. Splinter Cell. Non. Équipe rouge. GoldenEye. Ce n'est pas GoldenEye, équipe bleue. C'est un jeu vidéo qui s'est approprié la notion de bullet time. Mais c'est Max Payne. C'est Max Payne. Bravo. C'est Max Payne. Bravo. Voilà, Max Payne, jeu de Remedy sorti sur PS2 et Xbox et PC. Très mauvais film. En 2001. Très mauvais film interactif, on peut le dire. Ah non, le film, tu veux dire ? Non, le film. Effectivement, oui. Parce que Max Payne, en termes narratifs, c'est pas ouf. Ah non, Max Payne, c'est pas ouf non plus. C'est un bon jeu, mais c'est pas... C'était un jeu qui était assez audacieux à l'époque parce qu'il s'appropriait les mécaniques de bullet time avec une petite jauge. On pouvait justement ralentir l'action et sauter sur le côté avec les pistolets comme ça. Pan Pan, 3-1 pour l'équipe bleue. Dernier morceau quand même pour la beauté du geste dans le monde des séries, celui-ci. Speed Racer, pardon ? Speed Racer de Macagogo ? Pardon ? Non, non, ce n'est pas ça. Il y a dit série, donc Speed Racer, ce n'est pas une série. C'est une série d'animation. Ça pourrait. Ah oui, là, c'est... Pensez au ralenti, je vais vous donner un. L'homme qui va les 3 minutes. Bravo. Bravo, Périne. On est ensemble. J'allais donner l'indice... Mais bon, voilà, c'était... Ah, t'avais donné ça ? J'allais le donner. J'allais le donner. Mais bravo, Périne. Donc, c'est sur un score de 4 à 1 que se termine ce quiz musical, ma foi. C'est bien sorti, en fait. Bravo, Périne. Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre. L'actu Pop'n'Geek, c'est dans Hyperlink. Votre cocktail de vues des deux pixels. Avec Karel et son équipe, tous les dimanches à 16h, en direct sur VL.